Bonjour à tous, je suis ébouie, je vais devoir fermer un tout petit peu le volet, je reviens tout de suite. Il y a du soleil, c'est magnifique, magnifique. Voilà, me revoilà. Donc là, rebonjour à tous, peut-être que vous étiez déjà avant là, quand j'ai présenté un peu mon métier et le kit promotionnel qui dure jusqu'au 31 janvier. Ceci dit, maintenant en fait, nous revenons aux recettes. Alors, donc je vous ai demandé de préparer une petite purée de pommes de terre. Alors, bien entendu, ici, là maintenant, on prépare la purée de pommes de terre spécialement pour cette recette. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Mais vous pouvez aussi avoir un reste de pommes de terre cuite, un reste de purée et en fait, donc, des pommes dauphines. Alors, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait. Ce n'est pas non plus des choses qu'on fait tous les jours. Normalement, je voulais vous préparer ça pour Noël, mais en fait, les choses se sont un peu emballées et du coup, je n'ai plus réussi à vous faire ça. En tout cas, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et toute la France et ailleurs. Bienvenue sur mon live. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager la page, à partager donc les recettes. Vraiment un grand merci par avance. Donc, pour faire donc les pommes dauphines, il nous faut de l'huile de friture, bien entendu. Il nous faut des pommes de terre cuites en purée et il nous faut une pâte à choux. Alors, la pâte à choux, elle va se préparer très simplement. Vous allez prendre de l'eau et du lait, c'est comme vous voulez, mais là, ce n'est pas nécessaire de rajouter du lait puisque on n'a pas besoin de la rendre plus grasse, ce n'est pas nécessaire. Nous allons rajouter ici le beurre et nous allons mettre tout ça à bouillir. La pâte à choux, c'est quelque chose, on a souvent un peu peur de la réaliser, mais je vous assure, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il n'y a aucun, aucun problème. Bonjour, bonjour à tous. Coucou Aurora. Je ne travaille pas ce matin. Bonjour la Belgique. Voilà, donc là, nous allons commencer par préparer donc notre liquide qui doit bouillir. Donc, nous avons l'eau, nous avons le beurre et nous allons emmener ça au bouillon. Vous allez préparer votre farine et vous allez préparer vos oeufs. Alors, personnellement, je bats les oeufs avec la petite pléamanie qui va bien. Donc, toujours avant de les mettre, parce que là, on peut mieux doser, moi je trouve, la quantité d'oeufs puisqu'on va rajouter au fur et à mesure les oeufs dans la préparation. Bonjour Alène. Bonjour, bonjour. Oui, mes meilleurs voeux à vous aussi, puisqu'on n'a pas encore vu tout le monde. Donc, tous mes oeufs pour cette nouvelle année, qu'elles vous apportent la santé et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes gourmandes à faire et à refaire. D'ailleurs, je vois que vous êtes vraiment déjà en pleine cuisine, puisque j'ai eu plein, plein de retours sur le croque-poiron qui, par ailleurs, est excellent. Voilà, donc là, on a les oeufs, on a notre préparation donc eau et beurre qui va commencer donc à chauffer. Une fois que ça bout, on rajoute de la farine et on fait comme un roux. Donc là, une fois qu'on aura ça de fait, on va bien l'assécher et on va le mettre dans un cul-de-poule et incorporer nos oeufs. Alors, la spatule haute température, elle manque, bonjour Claudia, bonjour Inang. La spatule haute température, elle est géniale parce que quand vous rentrez dans vos casseroles, vous n'allez jamais avoir besoin d'avoir peur qu'elles fondent, il n'y a aucun risque. Ça, c'est vraiment top. C'est du matériel de grande qualité où vous aurez très 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 longtemps du plaisir. Bien entendu, à ne pas mettre dans un couteau, éviter les robots, ça ne lui plaît pas du tout. Donc là, mon eau avec mon beurre doux, je vais rajouter la farine d'un seul coup et je vais prendre là mon fouet et je vais incorporer ma farine dans mon liquide. Je m'enlève un tout petit peu du feu parce que là, je suis vraiment à grand feu. On va ici obtenir comme un roux et là, vous allez tout simplement reprendre votre spatule et vous allez la sécher sur le feu. Donc là, on sèche bien la pâte. Une fois qu'elle forme une boule et qu'elle se détache de la casserole, vous allez tout simplement la sortir de la casserole. Ça vous évite d'attendre qu'elle soit froide parce que bon, ça c'est aussi quelque chose, c'est pas nécessaire d'attendre. On va tout simplement la sortir. Donc là, elle est brillante, elle est belle, elle est décachée de la casserole. Là, je vais mettre ça de côté et je vais prendre mon cul de poule. Ça m'évitera d'attendre que la pâte à choux soit froide. Voilà. Donc là, c'est important, c'est que vous devez donc incorporer vos œufs. Donc, les œufs, ça s'incorpore au fur et à mesure. Bien entendu, si vous avez un robot, vous faites un robot. Aucun problème. Oh, la pâte à choux, c'est un défi. Oui, oui, oui. Allez, le défi de l'année. De toute manière, plus on fait les choses, plus facile ça devient. C'est comme le sport. Ça fait mal la première fois, ça fait mal la deuxième fois et après, ça va tout seul. Voilà. Voilà. Je vais vite enlever ça parce que… Hop. Voilà. Parfois, il y a des personnes qui se promènent sur les pages qui nous embêtent. Voilà. Comme ça. Donc là, hop, on a ici nos œufs. On va mettre à peu près la valeur d'un œuf dans la pâte. Et là, vous allez prendre le fouet tranquillement. Il n'y a même pas besoin de vous fatiguer. Vous allez incorporer l'œuf dans la préparation. Voilà. OK. Donc là, vous incorporez. Vous voyez que l'œuf a été absorbé par la préparation. Hop. On rajoute de nouveau de l'œuf jusqu'à ce qu'on ait une pâte à choux détendue. Là, une fois qu'on aura fait ça, nous allons prendre notre purée et nous allons mélanger la purée. C'est vraiment formidable. Vous êtes tous déjà là. C'est génial. J'adore. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en fait, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça a à voir les pommes dauphines avec le catalogue Guy de Marle ? Eh bien, en fait, dans le catalogue Guy de Marle, vous avez bien entendu les moules, mais vous avez aussi tous les accessoires qui vous servent tous les jours et toute l'année. C'est le cul de poule, le fouet, la spatule. C'est pas, Guy de Marle, on vend bien entendu les moules flexibles. Et ça, c'est formidable de les utiliser tous les jours, mais très, 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 très souvent. Mais vous avez aussi des accessoires qui vont vous rendre la vie plus facile et qui vous rendront service tous les jours. Donc, un cul de poule, une spatule, un fouet, la cuillère magique, les ciseaux. Ça, ce sont des choses. La poche à douille. Je peux pas dire que vous allez utiliser la poche à douille tous les jours. Mais qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Voilà. Donc, voilà. Il faut vraiment voir notre catalogue comme un ensemble de choses. D'ailleurs, dans cet assortiment de produits, vous trouvez donc le bicelle qui vous rends service tous les jours, tous les jours. Et la machine à café avec laquelle vous allez retrouver du plaisir également le matin, l'après-midi, le soir. Ça, c'est formidable. Voilà. Vous voyez, vous avez votre pâte à choux qui commence à se détendre doucement. Donc là, on continue, on incorpore les œufs. De toute manière, la quantité d'œufs dépendra complètement de la grosseur des œufs. C'est pour ça que moi, je prends mes œufs et je les bats. Je ne m'embête pas à essayer, enfin, je ne m'embête plus à les peser. Je les prends, je les bats et je les incorpore au fur et à mesure pour obtenir une belle pâte à choux bien lisse. Voilà. Voilà. Et si ça se trouve, je vais être obligée de recasser un œuf. Je n'envoie pas du tout. Voilà. C'est pour ça que dans les pâte à choux, il y a souvent marqué 2 à 3 œufs, 3 à 4 œufs. Tout dépend de la taille. Tout dépend où vous les achetez. Si on les prend en commerce, ils sont calibrés. Mais vous pouvez aussi les prendre à la ferme. Et vous aurez de temps en temps des petits ou des grands. Le bisseil, moi, parce que la machine à café, c'est top. Ben, génial ! Ça, c'est vraiment génial. C'est vrai que quand on a... Ben, souvent, on se dit, ben, est-ce que je vais investir dans le bisseil ? Est-ce que j'ai besoin de cette machine à café ? Oui, c'est des questions qui sont tout à fait normales de se poser. Mais on est... C'est impressionnant combien de fois on ne se rend pas compte de ce qu'on va jeter. Parce qu'on a du grouillère dans le frigo qui est en train de passer. On n'ose plus l'utiliser. Il a déjà des petits points verts dedans. On a du jambon qui devient tout collant. On a des légumes qui flétrissent. Et ça, ce sont des économies de tous les jours. Et avec cette économie, vous allez rembourser votre bisseil très rapidement. Donc, c'est juste des réflexions qu'on a parce qu'on a peur. On se dit, est-ce que je vais utiliser cette machine ? Et pour la machine à café, c'est pareil. Vous allez avoir une machine à café. Mais cette machine à café, peut-être que vous êtes encore aux capsules. Et du coup, ça va vous faire... Ecologiquement, vous allez être mieux. Mais surtout, vous allez faire des économies tous les jours. Parce que les capsules, ça coûte quand même un peu d'argent. Voilà. Donc là, vous avez ici la pâte à choux. Ma pâte à choux est lisse. Elle est belle. Elle est brillante. Donc, je vais prendre ici ma pomme de terre. Et je vais incorporer. Oui, c'est vrai que depuis que vous avez le bisseil, en fait, on fait des économies, on ne le jette plus. C'est juste qu'on le remarque que quand on l'utilise. Parfois, des gens me disent, et moi, je ne jette rien. Mais oui, parce qu'on ne se rend même pas compte, parfois, ce qu'on a dans le frigo, on se force parfois à le manger parce qu'on n'est pas du tout sûr de ce qui commence à maintenir. Et du coup, vous ne vous faites pas forcément plaisir en le mangeant. Alors que quand vous mettez sous vide, vos préparations restent fraîches, restent belles. C'est prêt à être utilisé. Et c'est surtout, on ne va pas vous dire, ah non, mais moi, j'ai plus ça. T'as vu la tête que ça ? Et puis, t'es sûre que c'est bon ? Voilà. Les enfants sont d'ailleurs assez experts en ce genre de choses. Mais parfois, nos conjoints aussi. Donc, et c'est qui qu'ils mangent ? Et bien, c'est, voilà, c'est Bibi. On va se forcer à le manger pour ne pas le jeter. Voilà. Donc là, vous avez une belle préparation pour vos pommes dauphines. Et on va ici. Alors, il n'est pas obligé de les mettre, ce n'est pas obligé de les mettre dans la châture. Vous pouvez aussi juste les mettre dans la farine et les rouler dedans et les mettre dans l'huile. Mais voilà. Moi, j'aime bien ce petit côté croustillant, la châture. Mais ce n'est pas obligé. Il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, nous avons ici notre préparation. Elle est lisse. Je vais ajouter un tout petit peu de sel. La bourgueuille est là. Génial, génial. Et c'est vrai. Vous avez raison, Sylvie. Ce qui est génial, c'est que quand vous avez le bicelle, ça, c'est une chôte qui est vraiment excellente. Quand vous avez beaucoup le bicelle dans votre réfrigérateur, le réfrigérateur est propre. Vous n'avez plus. Voilà. Ça ne sent pas fort quand vous ouvrez. Parce qu'il suffit que vous ayez parfois un reste de choucroute dans le four, que voilà, on ouvre le frigo. Pardon, dans le frigo. On ouvre le frigo. Bon, ça sent fort un minster ou n'importe. Et là, vous avez un frigo qui est beau, qui est propre et qui ne demande pas à être nettoyé tous les deux jours. Est-ce qu'on peut mettre les pommes dauphines au four? Oui, bien entendu, tu peux les mettre au four. Il n'y a aucun, aucun problème. Alors, on va utiliser la poche à douille pour ceux qui sont à l'aise. Donc là, j'ai ma poche qui est posée sur le support de poche à douille. Vous avez ici la poche, elle est en nylon. Elle ne transvère pas, ça ne traverse pas, rien du tout. Ça, c'est vraiment génial, surtout pour une masse comme ça, qui est une masse qui est quand même assez lourde et assez ferme. Voilà, on va prendre ça. Le jambon dans le bicelle ne sèche pas. Oui, complètement, absolument, Marie. Je suis absolument d'accord avec toi. Le jambon ne sèche pas. La charcuterie ne colle pas. Comment je vais dire? Le fromage ne moisit pas. Les préparations cuites restent bien. Oui, on peut cuire les pommes dauphiles au four, aucun problème. Vous les mettez sur la toile de cuisson, la toile de cuisson et vous passez ça au four. On commence à combien de temps plus sous vide? Ça dépend de ce que vous mettez sous vide. Une préparation cuite, on va dire, elle est de 3 à 5 fois plus longtemps qu'habituellement. Mais ça dépend aussi de la fraîcheur de votre matière première que vous mettez sous vide. Parce que si votre jambon a déjà été mis sous vide dans un autre support. Par exemple, vous l'avez acheté sous vide, mais vous avez atteint la date de péremption et vous l'ouvrez. Bien sûr, c'est clair qu'il ne va pas rester aussi longtemps frais dans votre récipient sous vide. Mais ça dépend de ce que vous mettez. Mais je peux vous assurer que ça restera de 3 à 5 fois plus longtemps de ce que vous faites habituellement. C'est vraiment une préparation cuite sans aucun problème, une dizaine de jours. Le jambon 8 à 10 jours, ça ne pose aucun souci. Vous voyez, ma poche à douille, elle ne transpire pas du tout et pourtant elle est avec une matière quand même bien lourde. Donc là, on va mettre des petites boules. Je vais faire reprendre peut-être une plaque de ciseaux ou un couteau. Là du coup, ce serait plus facile d'être à deux parce que vous vous pressez et l'autre y coupe. Voilà, je vais voir si j'y arrive avec ma main droite et ma main gauche. Pourquoi le bon Dieu nous a donné deux mains, deux bras ? Voilà, voilà. Mais c'est vrai que là, si vous êtes à deux, c'est franchement beaucoup plus facile. Voilà. Et c'est plus rapide qu'à la cuillère. Parce qu'à la cuillère, vous reprenez la cuillère, vous reprenez la pâte en main. Alors qu'avec la poche à douille, si vous êtes à deux, l'un pousse, l'autre coupe. Et comme ça, c'est beaucoup beaucoup plus rapide et plus facile. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais pas vous faire tous les 50. Avez-vous mis une douille dans la poche ? Non, j'ai juste mis le pas de vis. Le pas de vis qui me permet en fait de mettre les douilles dessus, de les visser dessus. Bon, j'adorerais ça ! De les poser dessus, ça me permet d'avoir une stabilité au bout de la poche. Mais je n'ai pas mis de douille parce que sinon, ce serait un peu trop fin pour faire passer la poche à douille. Il faudrait pousser beaucoup plus. Mais j'ai juste mon pas de vis à l'intérieur pour quand même avoir de la tenue dans la poche. Donc là, j'ai déjà une partie de mes pommes dauphines dans ma chapelure. Je vais commencer par faire chauffer mon huile. Et là, hop, on les passe dans la chapelure. On va les mettre dans l'huile pour 4-5 minutes. Et on va avoir des pommes dauphines toutes fraîches à midi. Voilà. Mais comme dit, ce n'est pas une obligation. Vous les placez un peu dans la farine. Ça va très très bien aussi. Ou même pas du tout. Et vous les mettez directement dans l'huile. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous mangez aujourd'hui. Mais nous, on va se régaler. Ce n'est pas très light tout ça. Mais en même temps, ce n'est pas mauvais. Donc, l'huile de friture, on va faire en sorte de bien les goûter. Et puis, la pomme de terre, c'est bon pour la santé. Et c'est de saison. Et c'est vrai que maintenant, vous avez peut-être quelques pommes de terre qui sont en train de devenir un peu, commencent à vieillir. Et bien, n'hésitez pas à les utiliser, à faire vos purées, à faire des petits gratins avec. C'est quand même, franchement, bien d'utiliser ce qu'on a à la maison et de ne pas racheter du frais tout le temps. Enfin, du frais, c'est-à-dire de ne pas consommer ce qu'on a déjà. Ce serait vraiment dommage. Là, je vais attendre que mon huile soit bonne pour vous en montrer quelques-uns. Et je vous assure, ça fait toujours, toujours plaisir. C'est largement moins cher que si vous allez les acheter et vous pouvez les congeler. Vous pouvez maintenant, par exemple, les faire frire et vous pouvez, sans aucun souci, les mettre au congélateur. Ça, c'est également une belle solution. Il n'est pas encore chaude, je vais augmenter un peu. Voilà, ça, un peu de côté et continuer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc là, ce matin, je vous ai fait une petite présentation du nouveau kit de démarrage. Donc, n'hésitez pas. Vous avez toujours des questions et souvent des questions sur la recette. Et c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur mon métier, sur notre entreprise. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Vous savez, ça fait plus de 24 ans que maintenant je suis dans cette belle entreprise française. Mais on n'en parle pas forcément toujours assez. Donc, n'hésitez pas. Hop, par contre. Voilà. Avec plaisir. Je ne vois pas forcément tout ce qui se passe derrière la caméra. Et en plus, on a un grand soleil. Je suis un peu éblouie. En les mettant au four, vous mettez un peu d'huile. Alors, Claudia, quand je fais les pommes dauphines, je fais d'abord toujours à l'huile et je ne fais que réchauffer au four. Mais je sais qu'on peut sans aucun problème les faire directement au four. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être un peu les huiler. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais fait comme ça. Combien de temps au four? Je ne sais pas. Pour les réchauffer, ça met 5-7 minutes. Ça, ça ne posera pas de problème. Mais pour les faire entièrement au four, il faudra tester. Je ne l'ai jamais fait qu'au four. Est-ce que je les ai cuits à la vapeur? Non. Je vous mettrai la recette exacte. J'ai mis le double en quantité d'eau qu'en pomme de terre. Et j'ai mis 25 minutes à cuire dans de l'eau salée. Et je les ai bien égouttées et je les ai écrasées avec l'écrase pomme de terre de chez Guy de Marat. Voilà. Donc là, on va les mettre à cuire. Et on va, c'est un peu compliqué de tout centrer. Voilà. J'espère que vous me voyez. Voilà. Pendant ce temps, on prépare les autres. et dès que j'ai les premiers qui vont sortir, et bien du coup, je couperai et je terminerai. Les pommes d'eau fine, les pommes de terre. Oui, ok. Merci, merci Isabelle. Oui, c'est vrai qu'il y a les pommes d'eau fine, les pommes d'eau fine, les pommes d'eau fine, les pommes d'eau fine. Les pommes je ne sais plus quoi. Il y a plusieurs recettes. Voilà. Voilà. N'hésitez pas effectivement à partager aussi votre manière de faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait d'une certaine manière qu'il n'existe pas d'autre manière. C'est toujours sympathique d'avoir le retour de ce que vous faites et de comment vous le faites. Ah, ça les continue bien. Voilà. Mais c'est vrai que ça, ce sont des choses vers lesquelles on n'ose pas toujours aller. Ou alors, on ne sait pas faire. Ou on se dit, c'est trop compliqué, je vais les acheter. Alors qu'on va payer ça parfois très très cher pour ce que c'est. Autant les faire soi-même. Franchement, ça vaut le coup au niveau économie et au niveau plaisir. Et vous savez ce que vous mangez, Annie. Pas de soucis. Vous avez fini le travail. C'est bien. Vous pourrez regarder en replay de toute manière. Et je mets la vidéo sur la recette que je mettrai en ligne. Donc, pas aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai un cours de cuisine. Mais bien entendu, ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. Là, ça chauffe, ça cuit. Ça ne sera pas très très bon pour vous les sentir. Alors, vous les faites plus grands, plus petits. Mais faites attention parce que ça gonfle dans l'huile. Ne les faites quand même pas trop pour ça. Alors moi, j'aime bien travailler à la poche à douille parce que c'est quand même beaucoup beaucoup plus rapide. Et la poche est très agréable. Et vous pouvez, à tout moment, remettre dans le support de poche sans que ce soit... J'avais fait avec les chaplures. J'avais jamais fait avec les chaplures. Oui. Alors, ça donne un petit croustillant à Sylvie. La chapelure donne un petit croustillant à la préparation qui est vraiment pas désagréable du tout. Et en fait, ça donne de belles petites couleurs. C'est pour ça que je vais attendre de finir la cuisson des premières pour vous les montrer. Voilà. En tout cas, je vais essayer de vous faire un programme un peu plus ordonné pour que vous ayez toujours, donc, les recettes en avance mais surtout, ben, les ingrédients en avance pour que vous sachiez quoi acheter si vous voulez faire en même temps que moi. je suis un peu désorganisée mais je vous promets un programme un peu plus ordonné pour que vous ayez exactement les recettes de la semaine et quoi acheter en avance. Dimanche, vous avez prévu un live en fin d'après-midi mais Marie nous demande, il y a un concert de Noël, donc, du coup, de Nouvel An, pardon, pas de Noël. Du coup, le live se fera le matin à 11h. Je vous mettrai, bien entendu, l'annonce. Voilà. Donc là, nous allons avoir nos belles pommes. Voilà. Regardez comme c'est joli. On croquerait dedans, hein. Voilà. Et là, nous allons bien les égoutter sur du papier absorbant. Voilà. Avant de continuer à faire les autres. Voilà. Et là, je ne vais pas peut-être les mettre dans l'huile puisque nous ne mangeons qu'à midi. Ça, ça va être mon apéro. Voilà. Donc, en attendant, juste pour vous réexpliquer comment j'ai fait, j'ai fait d'abord une purée de pommes de terre. Cette purée de pommes de terre, je l'ai écrasée avec l'écrase pommes de terre. Puis, j'ai fait une pâte à choux et on a incorporé la purée dans la pâte à choux. On la fait cuire dans l'huile. Et celle-ci, comme ça, vous pouvez maintenant, sans aucun problème, les réchauffer sur la toile de cuisson. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et à très vite, à dimanche. Au revoir.